bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons aujourd'hui nous occuper de régénérer nos reins par le sourire et par l'aide gratuite de notre système solaire et de l'univers en particulier de mercure installons nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons nous et vérifions que nous soyons dans le même axe entre les pieds le coccyx et le sommet de la tête plaçons nos mains en amasté devant la poitrine et décidons d'ouvrir notre coeur derrière les mains pour cela détendons nous complètement laissons les coudes descendre les épaules des cendres alors que les mains donc sont bien l'une contre l'autre sans serrer et puis étirons la tête vers le ciel en dégageant ainsi l'espace avec les épaules et laissons tout le reste reposer sur le sacrum et le coccyx ou plutôt les ischions parce que nous essayons de ne pas écraser notre coccyx ensuite sentons les pieds et sentons la terre si nous sommes allongés nous pouvons aussi mettre les pieds à plat sur le sol avec les genoux en colline vers le plafond à l'intérieur de notre poitrine laissons se relier aussi ceux d'avant ceux de maintenant et ceux d'après tous les êtres autour de notre rapide présence sur la terre et puis imaginons au dessus de notre tête imaginons huit immortels dans la fine vibration nous porte et nous protège et d'autres grands êtres si nous voulons nous relier avec eux ensuite nous allons frotter nos mains l'une contre l'autre en poussant le sommet de la tête vers le ciel et en laissant bien tout le reste du corps reposer vers le bas du corps sur les ischions sur les pieds et si nous sommes allongés tout le corps descend dans la terre lorsque les mains sont chaudes amenons-les sur les reins alors pour trouver les reins à la bonne place nous pouvons placer le haut de nos mains donc le talon des mains à peu près juste sous les dernières côtes flottantes à l'arrière et normalement les reins se trouvent sous les paumes si nous voulons vérifier et bien ils se trouvent en fait en face du nombril à peu près au milieu chacun c'est à dire je veux dire que le nombril se trouve à peu près au milieu de chaque ras commençons à sourire à nos reins et à les réchauffer en laissant les mains bien chaudes sur nos reins et amenons ce sourire cette intention et ce regard jusqu'à l'intérieur des reins remercions-les pour tout ce qu'ils font comme travail de filtration ce sont eux qui purifient le sang à chaque passage et qui envoient ce qui doit l'être envoyé à notre vessie c'est de leur tissu qu'ont été fait nos organes génitaux ils gardent l'essentiel de notre batterie originelle celle donnée par nos parents et on dit que de la bonne santé des reins dépend aussi les bonnes conditions d'une grande longévité alors les nous sourions et nous amenons cette bienveillance et cette gratitude dans nos reins parce que il faut pouvoir renouveler la batterie des reins on peut le faire de différentes façons et une des façons c'est d'amener une énergie nouvelle et d'amener un bien-être à nos reins pour qu'ils travaillent avec plaisir et sans stress donc une fois qu'on a bien chauffé les reins on peut ramener les mains sur le devant du corps et commencer à sentir que nous déstressons le rein gauche donc pour ça imaginons déjà que nous détendons toute la peau tous les fascias tout ce qui entoure le rein gauche à tel point que nous pouvons maintenant commencer à demander à sentir comme une petite pulsation à l'intérieur du rein gauche on regarde bien vers l'intérieur et on amène notre attention, notre intention et les yeux dans le rein gauche demandons à ce que ça pulse et à ce que ça se détendent pour que ça se détendent nous pouvons aussi faire appel à l'élément constitutif du rein qui est l'eau alors on va imaginer que notre rein gauche flotte dans une belle eau bleue ou sombre et que cette immersion lui donne comme nous quand on est en train de faire l'étoile de mer dans une mer siède lui donne l'envie de se détendre encore davantage attendons de sentir la pulsation et sourions à cette pulsation, sourions à la puissance de la vie, à la rythmique de la vie invitons tous nos ancêtres féminins et Dieu sait qu'ils ont eu des peurs invitons-les à venir se régénérer avec nous ce qu'ils souhaitent bien sûr et après on va faire la même chose avec le rein droit donc demandons à l'univers de continuer à pulser à notre rein de continuer à se détendre et amenons l'attention dans le rein droit commençons par essayer de le sentir là où nous avons réchauffé et puis commençons à l'immerger dans une belle eau bleue ou noire, bleu sombre ou bleu moins sombre et à offrir par la détente de notre fascia à offrir à notre rein la possibilité de profiter de son élément eau sourions, regardons dedans et invitons la détente à pénétrer encore davantage dans le rein et à lui permettre de se dilater encore plus et puis on va ramener notre attention dans les deux reins et demander la détente et la pulsation dans les deux reins peut-être avons-nous eu dans notre vie à un moment plus ou moins long de peur ou des traumatismes plus ou moins graves ou peut-être est-ce l'actualité qui nous stresse et nous fait peur et peut-être les deux alors ne cherchons pas à faire le détail mais en souriant à l'intérieur de nos reins et en amenant notre regard à l'intérieur des reins les deux demandons-leur demandons-leur s'ils acceptent de se laisser régénérer de se laisser nettoyer de toutes ces peurs et de retrouver une vitalité qui va nous donner la possibilité de retrouver notre bonté originelle notre douceur originelle et notre volonté notre capacité de volonté de même la puissance initiale de vie que j'ai nommée sous la forme de batterie tout à l'heure et la stabilité stabilité ancrage sentons à l'intérieur de nos reins quelle est la réponse est-ce qu'ils sont d'accord pour se régénérer est-ce qu'ils ont assez d'énergie pour accepter ce changement encore plus doux et profond que celui que nous avons déjà amené alors si ça nous dit non c'est qu'on va penser à autre chose ou qu'on va sentir nos reins se refermer si ça nous dit oui on aura envie de sourire et on va sentir que comme si les reins s'étiraient encore un peu davantage se dilataient alors on va aller demander l'énergie de l'univers et nous avons dans le système solaire toute une série de parrains et marraines qui correspondent aux organes et donc la vibration de mercure est celle qui résonne le plus proche de nos reins et mercure c'est une magnifique planète bleue a l'énergie énorme par rapport à nous et du coup on va demander à cette énergie de venir se communiquer à nos reins jusqu'à ce que on se sente vraiment régénéré donc on va le faire de deux façons différentes la première on va imaginer devant notre front cette planète bleue mercure et attirer par le troisième oeil attirer son énergie donc commençons par voir cette planète vous l'imaginez ou simplement la nommer et voir son nom écrit mercure et demandons lui de se faire sentir à nous d'un point de vue énergétique et pour ça laissons nous détendre laissons notre coeur aussi s'ouvrir jusqu'à englober le système solaire et mercure respirons par le coeur respirons tranquillement par les reins aussi et commençons à sentir cette énergie dans le système solaire au bout d'un certain temps on va avoir peut-être la sensation que les reins commencent à pulser un peu plus largement et que notre front est apte à s'entre-ouvrir pour inviter cette énergie jusque dans le centre du crâne et descendre dans les reins ou alors de la façon qu'ils pourront ces rayons vont descendre à travers le corps ou même simplement arriver directement dans nos reins laissons faire la sensation et ayons l'intention de rester en contact avec cette planète comme avec un être conscient puisque tout est une émanation disent-ils de la source intelligente et donc tout a à des degrés divers de la conscience de la vie de la bienveillance et là on va utiliser le souffle on va inspirer cette lumière bleue et cette énergie avec laquelle nous venons d'entrer en contact et on la fait rentrer donc comme on l'a dit par le troisième œil ou un peu comme on peut jusque dans les reins à la fin de l'inspire on maintient une très légère apnée inspire et nous imaginons nos deux reins baignant dans cette énergie dont nous gardons le contact et puis on expire en laissant descendre partir vers le bas partir aussi par le souffle ou même par les oreilles qui sont reliées aux reins on laisse partir toutes les peurs traumas immobilisme inhibition on recommence et la prochaine fois nous ferons le sang de choux avec l'élimination des négativités du foie ouvrons notre troisième œil en détendant complètement l'espace entre les sourcils et la racine du nez amenons la planète ou plutôt son énergie jusqu'à l'intérieur de nos reins et autour en inspirant et puis on peut faire pulser ou promener notre regard et cette énergie dans l'apnée inspire à l'intérieur de notre rein et ensuite on expire vers la terre en passant par les pieds en passant par les oreilles en passant par le souffle et en passant par donc la bouche et le son TCHOU c'est selon les taoïstes le bruit d'une source ou d'un lac souterrain alors nous n'avons pas le même accent TCHOU parfois on le dit de façon à entendre la voyelle OU et d'autres fois on fait subvocale TCHOU et nous offrons cette vibration à l'intérieur de nos reins pour enlever tout ce qui a besoin de l'être continuons à sourire continuons à nous promener dans les reins par l'intention par la pulsation et pensons aussi à tous les problèmes physiologiques des reins par exemple on peut avoir une insuffisance rénale et entraîne des fatigues on peut avoir des des calculs on peut avoir des problèmes de la vessie et des cystites puisque la vessie est l'organe secondaire des reins ils sont reliés par un petit tuyau forcément physiologique qui n'est pas énergétique entre les reins et la vessie et gentiment on va demander à nos reins de recevoir cet enveloppement mercurien une troisième fois donc réactualisons notre vision de mercure notre gratitude inspirons son énergie amenons-la dans les reins sourions sourions et nous sentons que nous pouvons demander à ce que nos reins baignent dans cette énergie bleue et soit complètement régénérés il faut le demander simplement comme un enfant à l'étoile plutôt à la planète et le demander à la source originelle et nous sentons comment ça commence peut-être à rendre nos reins plus sensibles à un endroit ou à un autre alors ce que nous allons faire maintenant c'est ouvrir notre coeur parce que l'élément du rein c'est l'eau et lorsque les reins ont froid l'eau devient glaçon et ça circule évidemment pas très bien donc avec notre coeur ouvert lui dont le feu est l'élément nous allons laisser notre amour et notre gratitude descendre sous forme énergétique comme si on allait descendre de la chaleur dans nos deux reins dedans dedans autour et pour nous aider à ce que ce soit concret nous pouvons dire des mots on va dire par exemple comme si c'était le coeur qui les disait on va dire merci merci à nos reins la gratitude est un hectare et on peut dire merci pour tout ce qu'ils font tout ce qu'ils ont fait on peut leur demander pardon parce que parfois nous n'avons pas pris le temps de nous reposer assez ou nous ne buvons pas assez ou la vie nous a occasionné des traumatismes et des peurs que nous aurions préféré ne pas leur infliger et doucement on se met en relation d'amour de compassion et de chaleur entre le coeur et les reins sentons les reins qui se détendent qui deviennent plus large que leur enveloppe physique parce que les fascias aussi sont complètement détendues et demandons maintenant à mercure de se placer derrière nous donc nous plaçons mercure derrière nous plus haut et nous entrons à nouveau en contact un contact plein de gratitude avec son son aura son énergie nous la remercions de sa de sa collaboration et en demande si on peut aspirer jusqu'à l'arrière de notre crâne son énergie bienfaisante pour les reins on va tirer l'énergie depuis l'arrière de notre crâne en haut jusqu'à notre crâne au dos c'est le le dos du crâne donc si vous êtes allongé c'est la partie qui est contre le sol mais ça fait rien mais ça fait rien vous imaginez que l'énergie de mercure va venir tourbillonner à l'intérieur de votre os et que et que cette énergie va finir par colorer tout notre os arrière en bleu un beau bleu et peut-être que si on se détend complètement on va sentir on va sentir que la vibration de mercure va amener aussi une sorte de pulsation dans notre os arrière dans notre cuir chevelu et nous détendons de façon à ce que nous ayons l'impression de pouvoir pardon emmagasiner davantage et lorsque nous avons l'impression que mercure nous a envoyé amicalement tout son chi que le souffle de notre crâne la pulsation de notre crâne répond à la sienne ensemble nous allons descendre jusque à nos reins par l'arrière du dos ou en passant par les oreilles et c'est une autre façon de recevoir l'énergie de mercure peut-être que nous sentirons un effet différent dans les reins nous régénérons nos reins visualisons nos reins de plus en plus large de plus en plus juteux de plus en plus en forme de plus en plus en forme les millions de petits atomes qui le composent travaillent ensemble et accueillent la douceur de mercure sa couleur et en nous renforçant nous trouvons le moyen d'avoir la volonté la volonté de la bonté la volonté de la douceur même si nous avons des peurs qui nous amènerait à réagir un peu brusquement et nous trouvons la volonté et la nourriture de la guérison de nos reins donc on va ramener notre attention encore plus délicatement dans nos reins dans l'ensemble de nos reins et trouvons maintenant chacun pour nous les mots qui leur conviennent ça dépendra pour chacun de notre relation à nos reins peut-être que nous ne connaissons même pas ça dépendra aussi des peurs que nous avons dû affronter et on leur dit merci on leur dit maintenant ça va aller on leur dit c'est pas tout à fait fini mais on va trouver une solution et nous reprenons confiance dans les ressources qu'ils vont nous donner pour transmuter ces peurs la bonté et la douceur c'est vraiment des antidotes à la peur aller consoler la personne qui a peur ou l'enfant c'est un vieux souvenir ça se fait beaucoup plus naturellement avec la douceur et la bonté qu'avec la violence et la méchanceté sourions et relions-nous et relions-nous à nouveau au coeur parce que le coeur va alimenter par sa flamme et par son amour inconditionnel et infini qu'il télécharge de tous les côtés de l'univers et bien ça va donner la nourriture à notre bonté à notre douceur à notre volonté et nous allons ressentir que les reins se réchauffent et que l'eau des reins et l'eau dans laquelle ils baignent se tiédit et l'eau son mouvement c'est vers le bas c'est l'humilité l'eau descend toujours jusqu'à ce qu'elle trouve le point le plus bas dans lequel elle s'immobilise tranquille après s'il y a des courants s'il y a du vent elle est souple elle ira bouger mais si on la laisse tranquille elle est immobile alors donnons à nos reins cette immobilité du mouvement cette immobilité de l'émotivité très douce et humble et les reins petit à petit se détendent dans la profondeur peut-être que lors de ce genre de méditation nous sentons au contraire que quelque chose se crispe dans la zone des reins alors sourions et puis demeurons ainsi le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt